Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nail art marin. Voilà mes couleurs de base, on laisse bien sécher avant de continuer. Je découpe de fines bandes de scotch que je vais coller sur mes ongles blancs et mon index. Sur mes ongles blancs, je remplis entre les bandes de scotch avec du vernis bleu, donc c'est le même bleu que sur le pouce. Et personnellement, j'aime bien utiliser un petit pinceau comme ceci, parce que je trouve que ça donne un rendu plus propre. Tout de suite après, avant que le vernis bleu ne sèche, on retire délicatement les bandes de scotch. Sinon, vous pouvez toujours remplir avec le pinceau du vernis. Encore une fois, on retire les bandes de scotch tout de suite après. On rectifie des lignes si besoin. J'utilise la peinture acrylique blanche pour reprendre mes lignes, parce que c'est plus opaque que mon vernis blanc. Sur mon index rouge, je fais exactement la même chose que précédemment. On va passer à l'encre sur l'annulaire, dont le fond est rouge. Je commence par dessiner une ligne verticale au milieu de mon ongle, puis un trait horizontal un peu vers le haut. Vers le bas, je fais deux points sur le côté en guise de repère, et je les relie au bas du trait vertical. Sur le haut de l'encre, je fais un poids blanc à l'aide du dos d'un curentant. Je refais la même chose aux extrémités de l'encre. Au milieu du poids blanc qui est tout en haut de l'encre, je fais un poids rouge qui doit être plus petit. Je redessine une encre, mais cette fois-ci sur un pouce dont le fond est bleu. On laisse bien le tout sécher avant d'appliquer le top coat sur les ongles où l'on a fait la marinière. Je conseillera d'appliquer le top coat dans le sens des lignes afin de ne pas trop faire baver. Sur les ongles où il y a l'encre, on appuie le top coat en le tapotant. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller consulter la barre d'infos. Sur ce, à la prochaine. Bye !